bonjour 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 j'espère que tout le monde se porte bien bonjour à toi qu'on a aujourd'hui j'ai eu la panthée j'ai le scoop j'ai le scoop la panthée j'ai un scoop tu m'as eu avec un scoop incroyable non bon travail comme la panthée bon je travaille bien j'aime bien j'aime bien partager au maximum aujourd'hui vous aurez un scoop depuis hier quand mon la panthée a ouvert les balles des scoops quand mon la panthée a ouvert le bal des scoops donc n'hésitez pas partager le message au maximum comme d'habitude sorti marcher un peu j'ai fait un tour dans nos anciens bureaux qui sont déjà plein de toiles d'araignées vous savez que le confinement continue en allemagne donc depuis on n'est pas encore censé sortir et je suis aussi allé guetter quelques magasins pour voir les nouveautés en ce qui concerne les médias donc je peux vous faire guetter pour ceux qui sont curieux vous voyez il y a de très bonnes choses j'ai oublié voilà il faut ce que vous voyez combien regardez le prix regardez le prix d'un objectif de caméra incroyable n'est pas incroyable ça coûte près de 1500 euros pratiquement bon c'est pas ça l'intéressant c'est pas ça le plus important partagez au maximum je vous raconte tout ça le temps que vous partagez je vous dis j'ai un scoop si je vous dis que j'ai un scoop ce que j'ai un scoop c'est que j'ai un scoop sérieux et je n'ai pas voulu arriver chez moi avant de le faire parce que chez moi j'aurais autre chose à faire donc je prends le temps d'être en route pour vous le dire partager au maximum partager au maximum ce live je vais pendant que vous partagez dit quelque chose par rapport à la sortie de caméra panté hier déjà la sortie de caméra panté hier avec deux informations capitales deux informations capitales si vous ne m'entendez pas vraiment mes frères désolé je ne peux pas je n'ai rien d'autre à faire je ne peux rien faire donc merci merci de supporter si vous n'avez pas le son je ne peux pas faire grand chose donc vraiment encore désolé 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 si vous n'avez pas le son je suis en route vous comprenez qu'on est dans une condition dans des conditions difficiles suivi j'ai envie de donc je suis en route je ne peux pas me mettre à crier je suis dans un pays où les libertés fondamentales le droit d'avoir son silence d'avoir la paix quand on est en confinement est très respecté donc je ne peux pas me mettre à crier donc essayez de mettre le volume sur votre téléphone il ya un bouton pour ça c'est généralement à droite à gauche de votre téléphone à gauche en haut ça vous permet de mettre le volume sur votre téléphone et vous devez déjà vous habitué que ce tv ça ne lève pas trop la voix l'essentiel c'est le message que je vous passe donc alors je redis dans le live de caméra panté hier j'aime parfois revenir dans les lives qui sont intéressants pour que vous compreniez l'essentiel j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont passées à côté du message de caméra panté hier le live de caméra panté était axé sur trois informations fondamentales il vous a donné trois informations mais je crois que caméra panté a surestimé certaines personnes hier beaucoup me disent caméra panté a dit qu'il devait donner trois informations mais il n'en a donné que deux c'est pas vrai caméra panté a donné trois informations donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de revenir là dessus pendant que vous partagez j'ai dit on n'est pas encore suffisamment nombreux vous savez que je n'aime pas faire la surenchère donc partagez suffisamment il s'agit d'un scoop donc la première information de caméra panté hier c'était déjà de vous rappeler l'impact que le gouvernement négatif du cameroon a sur nous en prenant l'exemple de quelques journalistes qu'on ferait quelques journalistes qu'on ferait que nous avons ici en diaspora qui propagent la fausse nouvelle les messagers de la fausse nouvelle qui sont là pour envoyer des informations nous demander d'aller au nord quand le combat se passe à gauche nous demander d'aller en chine quand le combat se passe au pakistan nous demander d'aller en russie quand le combat se passe au vietnam voilà la première information qu'il vous a donné il a clairement démenti la première information qui avait été mis sur les réseaux sociaux selon lesquels me bengor envoyé sa famille en israël c'était une information fausse j'ai moi même vérifié l'information et je vous confirme qu'elle est fausse me bengor n'a envoyé personne vous fait comprendre que vous devez prendre avec beaucoup de pincettes les informations qui sont mises sur les réseaux sociaux c'est pas parce que quelque chose est signé par quelqu'un que vous connaissez que cela est forcément vrai les journalistes ont le droit de se tromper mais en tant que journaliste on a aussi eu le devoir de rectitude dans le travail que nous faisons de recoupage des informations de confrontation de sources pour vérifier que l'information qu'on donne est vraie donc l'information est fausse ça c'est une c'est une certitude mais bengor n'a envoyé personne en israël ils sont tous en train de partir vers le Caire le Caire c'est en Egypte donc ils sont encore en Afrique au Caire il y a des Camerounais au Caire il y a des correspondants au Caire il y a des réseaux de communication et d'information qui sont en contact avec nous et certainement je vous dis donc à l'heure où je vous parle cette famille y est encore donc ça c'est la première information que quand on m'a l'apprenti vous a donné la seconde information était par rapport à l'état de santé de Madame Bia de Madame Viguru Bia qui est très critique Chantal Bia en effet depuis près de 6 mois aujourd'hui souffre d'abord d'une maladie chronique Chantal Bia souffre d'une maladie chronique elle a des problèmes tels que l'hépatite et elle a maigri vous avez certainement vu au soir de la présumée victoire de Paul Bia vous avez vu l'état dans lequel Chantal Bia était, elle était toute amaigrie alors elle devait prendre, elle était sur un régime particulier et son état d'esprit, son état de santé la faiblissait clairement et ça ne pouvait donc pas permettre à cette femme de résister dans un pays comme le Cameroun au coronavirus. Donc le coronavirus donc arrivé au Cameroun a intégré le palais présidentiel par le biais des cuisiniers, le biais des chauffeurs, le biais des messieurs qui faisaient des courses, des coursiers, des envoyés spéciaux, des consorts. Voilà comment le corona est entré à la présidence et très vite fait ça a commencé à infecter les membres du cabinet civil, du pas là du cabinet civil à la présidence du Cameroun. Et après être entré par ces personnes, il y a eu des contacts directs parce que les envoies, les chargés des missions comme je vous dis parfois on les envoie dans les bureaux des sénateurs, des députés, des ministres pour porter le message, envoyé des courriers. Les courriers que vous voyez parfois qui sont falsifiés par les signatures, par les fausses signatures de biais. Ces courriers là qui sont portés donc passent par les bras parfois des envoyés de ceux qui portent le courrier. Donc voilà ce paquet de couronnage autour du Cameroun. Mais maintenant la date exacte, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire exactement en quelle date le premier contaminé du palais a été noté. Donc pour le moment on ne peut pas encore vous dire clairement mais c'est passé et c'est clair donc aujourd'hui que la plupart des personnes qui tombent du côté de la présidence par le coronavirus ont été infectés par les envoyés de mission. Donc voilà. On sait par exemple, on est passé sur la piste de Niadifendi qui était l'un des premiers infectés du gouvernement que nous avons connu. Et quand il est rentré au Cameroun, la plupart des personnes qui sont allées près de lui, lui ont serré la main, lui ont fait des collards, des ambassades et ces personnes en retransmuse le virus plus tard à d'autres membres du gouvernement, à d'autres députés, à d'autres sénateurs. Donc voilà le cas. Maintenant il y en a d'autres qui ont suivi des séances intenses comme les cabanes, les billes qui ont fait des séances de cuits intenses traditionnelles pour se libérer d'une certaine contamination, d'une certaine exposition à la contagion. Donc voilà les cas que nous avons connu. Donc quand Mola Pante vous disait que Shdambia était en réanimation, c'est une vérité. Donc depuis, elle a eu un gros choc émotionnel parce que sa relation avec sa fille Brenda Bia sont très 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 dégradées. Depuis même déjà que je sens que Brenda Bia vivait aux Etats-Unis, elle avait des rapports très 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 controversés avec sa mère. Donc vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a une plainte qui avait été déposée quasiment parce qu'elle utilisait les couteaux, elle criait et les messieurs, propriétaires du local dans lequel elle vivait avec sa famille, avaient donc demandé à la police de venir intervenir pour régler le problème entre Shdambia et sa fille qui était devenue vraiment bouillante, criante avec le couteau, une fois elle a pris le couteau, une fois pour attenter à sa mère, à la vie de sa mère. Donc vous comprenez que les rapports de Shdambia et ses enfants sont très 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 mitigés. Donc Shdambia et Brenda dans la même maison, c'est très compliqué. On a donc dû donner une forte somme d'argent à Brenda pour satisfaire ses volontés, les petites volontés de la sorcière princesse. Elle a dû inviter à la présence, vous avez vu, des artistes d'une autorité internationale comme Husky, pour faire de la présence un palais de fêtes. Et c'est comme ça, c'est sous ces conditions-là qu'on pouvait donc bénéficier du silence de Brenda Bia. En bénéficiant donc du silence de Brenda Bia, la présence pouvait donc réussir à maintenir le clan de Mbengor à distance, c'est-à-dire éloigner de la présidence, parce que le clan de Mbengor est un clan qui est très puissant au Cameroun en ce qui concerne le renseignement. Donc ce clan de Mbengor a installé plusieurs personnes dans les années 2015, 2014, 2015, 2016, au niveau de la présidence. Comment est-ce qu'ils possèdent ? Ils prennent des jeunes au niveau de l'éname, qu'ils forment, qu'ils amènent parfois à passer des concours, et ces jeunes plus tard dans l'administration territoriale deviennent leurs pions qu'ils utilisent donc pour faire d'autres nominations et d'autres nominations. Ils ont fait ça lentement et finalement ils ont commencé à maîtriser, à manipuler une grande partie des travailleurs de la présidence de la République. Les généraux, pardon, c'est un généraux déjà connu des colonels, c'est-à-dire les pontes de l'armée. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à maîtriser et à manipuler l'armée du Cameroun. Vous allez voir par exemple entre les forces d'UBI et les forces policières et les forces militaires sur le terrain, il y a toujours un problème. C'est parce que ces deux ne répondent pas au même chef. Donc voilà ce qui se passe. Et il faut que vous compreniez que dans cette configuration donc, les membres qui sont aujourd'hui à la présidence, qui sont en réalité majoritairement du clan Nanga, qui est celui de Chantal Biya, est donc obligé d'éloigner au maximum ceux donc du clan de Mebengor, ceux du clan auquel Mebengor appartient, de la présidence. Parce que si ceci est en train de présidence, il pourrait créer la confusion. On ne saura donc plus qui dirige l'Etat. Je vous rappelle que Mebengor a énormément d'argent. Il a corrompu énormément de personnes et même en prison, il a encore un réseau assez puissant, capable d'influencer même jusqu'au haut niveau des arcanes du pouvoir au Cameroun. Donc, c'est pour ça que quand Chantal Biya est tombé malade, il fallait taire l'information. Il fallait taire l'information, mais au niveau des docteurs, contactés pour venir faire une consultation et déterminer s'il s'agit clairement du coronavirus. On a touché des sources qui, elles aussi, étaient en contact avec des membres du clan Mebengor. Et voilà comment l'information parvient donc jusqu'à notre source, qui nous a très vite donné l'information et confirmé qu'effectivement, Dame Biya était en état critique. Alors, avant que Chantal Biya ne tombe dans un état pratiquement comaté, elle a insisté à rencontrer certaines personnes, ses anciennes amies, avec qui elle a tenu à échanger. Je suis obligé, pour protéger nos sources, de ne pas mentionner le nom. Je suis obligé, pour protéger nos sources, de ne pas mentionner le nom, ni la fonction de cette personne. Parce que si je le dis, on saura clairement de qui il est question. Donc, elle a rencontré plein de personnes, une douzaine de personnes à la présidence. Elle était couchée, donc on a arrangé tout pour qu'elle puisse discuter avec eux. Et ils ont pris les dispositions normales. Ça veut dire qu'ils sont venus avec des masques et tout, tout, tout. Il y a eu tout un officiel qui était là avec des protocoles qui étaient censés organiser que les gens ne soient pas infectés de ce corona-là. Donc, elle a donc discuté avec eux. Et beaucoup de personnes auraient été expulsées de la salle parce qu'elles voulaient parler avec eux en privé. Vous savez qu'entre les femmes, entre les femmes de certains niveaux, il y a des choses qu'ils gardent entre eux. Ils ont des cercles de pouvoir, des petits cercles d'échange des choses. Alors, beaucoup pensent que c'est une passation qu'elle voulait faire au sein de son groupe, de son petit groupe de pouvoir. D'autres pensent qu'elle aurait dit certaines révélations sur le pouvoir actuel. Et elle aurait dit certaines révélations par rapport à l'état de Paul Biak, qui n'est pas visible depuis. On a aussi contacté quelques personnes, quelques anciennes personnes qui étaient à la présidence, qui ont fui. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de Paul Biak. Vous savez tout ce qu'au niveau des cuisines de la présidence, il y a eu un remaniement total. On a des personnes qui ne sont même pas camonaises qui travaillent dans les cuisines aujourd'hui. Parce que là-bas, la cuisine se livra à des rituels. Des rituels francs-maçons, des rituels sectaires. Et beaucoup de personnes ont pris fuite. Donc, tous ceux qui avaient fait partie de ces rituels-là, qui avaient vu ces rituels-là, ont été pourchassés. Ils sont en train d'être tués. Les sources que nous avions dans ce contexte-là ont arrêté de parler. On ne les entend plus. Elles ne communiquent plus. On ne sait donc pas si à l'heure actuelle où je vous parle. Elles sont encore en vie ou si elles ont été tuées. Au sein de la présidence du Cameroun, il y a beaucoup qui sont retenus. Dans les rituels de la présidence du Cameroun, il y a des locaux qui permettent de maintenir des gens captifs, donc de les torturer pour obtenir certaines informations. Ce que la dernière source que nous avions à objectif nous a dit, nous a révélé, ça c'est la première révélation que je vais vous faire, qui s'inscrit dans le cadre de la continuation de ce que Cameroun a dit hier. La première chose que je vais vous dire, ceux qui n'ont pas le volume augmenté, le volume dans votre téléphone, de vos assiettes, je ne peux pas crier plus que ça, je n'aime pas crier. Donc, ce que la dernière source qui était en contact avec nous nous a dit, nous a fait savoir, c'est que les infiltrés qu'on a envoyés du côté de l'Europe, de notre diaspora en particulier ici, ont réussi à nous infecter, à nous intégrer comment ? Parce qu'ils viennent dans les groupes WhatsApp dans lesquels nous sommes, ils prennent l'historique de tous les numéros de téléphone qu'il y a et ils envoient ça au niveau du Cameroun. Et au niveau du Cameroun, ils font enterre ça dans une bande de données. Et cette bande de données-là est gardée au niveau de la présidence parfois et des services de renseignement du Cameroun. Et puisque tous ceux qui travaillent à la présidence ont des téléphones qui sont aujourd'hui munis de mouchards, ils sont tous suivis dans leurs téléphones, dans les messages qu'ils font, il y a ce qu'on appelle un filtre de communication. Et dans leurs communications qu'ils font avec la diaspora, ils font juste correspondre les numéros. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Donc il y a un algorithme qu'on a intégré dans leur téléphone avec un message. Ils ne savent pas. On t'envoie un message et une fois que tu ouvres le message, il y a à l'intérieur un algorithme qui fait que le gouvernement sait exactement comment est-ce que les communications sortent et entrent. Et quand un numéro correspond à un numéro qui est dans la base de données, automatiquement ces personnes sont suivies et généralement elles disparaissent plus tard. Voilà comment ils font pour savoir avec qui nous communiquons au Cameroun. Donc je préfère, je profite ici pour dire à tous ceux qui communiquent avec les membres, les gars de la diaspora, de faire vraiment attention quand ils communiquent parce que leurs téléphones sont suivis. Leurs téléphones sont sous mouchards. Donc je vais continuer avec l'histoire de Chantal Bia. Alors une fois Chantal Bia tombé dans cet état-là, vous vous rendez donc compte que la présidence est obligée de contacter quelques médecins sur place là qui vont venir faire le boulot. Puisqu'ils avaient chassé tout le monde. Depuis un moment, on a fait partie des gens de la présidence parce qu'on ne voyait pas le président. Donc beaucoup sont partis. Je ne vais pas revenir sur la description de l'état parce que vous avez suivi certains lives de confrères. Jipo Rémi Ngonoké vous a dit comment la présidence est construite. Le président lui-même ne vit pas à l'intérêt. Il a ses locaux derrière parce que la présidence est une institution. Donc le président quitte ses locaux lui-même pour venir à la présidence. Sauf que depuis là, le mouvement de voir la présidence sortir de celui pour entrer dans la présidence ne s'est pas fait. On ne l'a pas vu depuis. Donc ça fait que beaucoup de personnes sont parties parce qu'il y a des choses qui se passent à la présidence. Et vous allez voir clairement qu'au niveau même des sorties de Paul Biya, il n'y a plus de médias. Quand on vous fait croire que Paul Biya est sorti, il n'y a plus de médias. On appelle toujours des pseudo-personnes. Ils font des montages fraudulaires. J'ai d'ailleurs fait un live pour expliquer comment est-ce que ce live était faux. Donc vous voyez que maintenant, il n'y a plus de médias. On a fait partie des personnes du gouvernement. Et il n'y a qu'à voir la position même que le leader, le directeur de la CETV a devant ce faux Paul Biya le 19 mai pour comprendre que lui-même était surpris de voir le faux qui avait été mis sur pied. Donc il ne voit pas Paul Biya depuis des mois et depuis des mois. Donc Dam Biya est dans un état vraiment délicat maintenant. Et voilà le deuxième point qu'Amarapanté vous a donné hier. Le troisième point sur lequel il a parlé, c'est le point des menaces que nous subissons. C'est le point sur les menaces que nous subissons. Et Dieu, ce n'est pas un secret pour quelqu'un ici de savoir que nous les combattants, on est surpris. Carmarapanté lui-même vous a expliqué hier dans son live que moi-même j'étais une cible de ces menaces-là. Nous sommes menacés. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit mon adresse, l'adresse où je travaille, le matricule que j'ai. Il m'a dit où mes gens vivent. Il m'a donné des informations sur moi que seuls ceux qui sont dans ma vie pourraient savoir. Ça demande clairement qu'ils nous suivent. Et pour ceux qui se demandent, pour ceux des combattants qui se demandent comment est-ce qu'ils font pour nous suivre, ce ne sont pas des noirs qui nous suivent. Parce qu'ils sont en contact avec certains services de renseignement européens, dont sont des blancs. Parce que le monsieur qui est en contact avec moi, à travers son adresse IP du téléphone. Et je sens qu'il faut que je vous fasse une formation là-dessus pour que les combattants qui sont sur les réseaux sociaux sachent comment, à travers un appel que vous reçuez, même si le numéro est masqué, vous pourrez localiser la provenance ou bien le rayon duquel l'appel a été émis. Parce que chaque appel téléphonique a un code. Et ce code-là est retransmis au niveau d'une antenne relais. Et quand l'antenne relais émet, automatiquement vous savez quelle est la dernière antenne qui a relayé cette information. Et vous savez dans quelle zone la personne qui vous appelle est située. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Donc je pourrais vous expliquer ça dans une formation pour certains combattants pour qu'ils sachent se protéger. Et le dernier lien, ça partait du Cameroun. C'est un mot privé du Cameroun. Mais ici en diaspora, ceux qui me suivent, je suis dans un milieu où il n'y a pratiquement pas de Noirs. Il n'y a pratiquement pas de Noirs. Même pas de... Je ne parle pas des Camerouns, je ne parle pas des Ivois. Je ne dis même pas de Noirs. Mais ils réussissent à savoir exactement les mouvements que je fais. Ça veut dire qu'autour de moi, il y a des personnes de services secrets, de services de renseignement, de relais qui ne sont pas dans des Noirs. C'est pour ça que c'est facile pour eux et c'est difficile pour nous de savoir exactement qui nous suit et qui retrace nos mouvements. Donc une fois qu'ils disent ceci, vous comprenez que nous sommes tous menacés. Mais si on est menacés, c'est pour une raison. C'est pour une raison particulière. Du côté du Cameroun, actuellement à la présidence, il y a une vraie guerre interne qui se passe. Et ça, c'est une information, la deuxième information que je vais vous donner. Il y a une vraie guerre interne. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux clans qui sont en train de vouloir, qui concourent à la présidence. Et ces deux clans avaient un compromis. Leur compromis, c'est quoi ? C'est que Franck Biya, c'est que Franck Biya devienne le président du Cameroun. Mais maintenant, les chancelleries qui devaient soutenir Franck Biya pour qu'il devienne président au Cameroun, ne croient plus en Franck Biya. Ces chancelleries ne croient pas en Paul Biya. Je ne vais pas vous donner le nom de ces cercles-là. Mais pour tous ceux qui sont au Cameroun, qui sont dans les chancelleries, qui sont dans les think tanks, savent exactement de quoi je parle. Le Franck Biya, le fils de Paul Biya, ne peut donc plus devenir président au Cameroun. Il n'est plus présidentiable. Parce qu'il n'a pas assouvi les conditions qui lui avaient été posées par la France et par les grands représentants de la loge maçonnique au Cameroun. Peter Mafany Moussonguet en est un. L'ancien président, Ephraim Hennoni, en est un. Ce sont des messieurs qui font partie de cette chancellerie-là. Et ils savaient exactement les conditions que Franck Biya devait remplir. Ils savaient exactement les conditions que Franck Biya devait remplir pour être présidentiable au Cameroun. Et le professeur Moussongamto a grillé une carte de Franck Biya en permettant de mettre à jour, lorsqu'il avait fait le dernier ultimatum qu'il avait donné au gouvernement camerounais pour faire sortir le projet de son cimetière. En faisant ça, il a montré aux yeux du monde entier qu'il y avait un processus de gré à gré qui était lancé, que c'était Franck Biya qui était celui-là qui était vu. Rappelez-vous qu'au même moment, Franck Biya avait fait un voyage du côté de la Guinée. Et en partant en Guinée, il partait voir celui-là, le président de la Guinée, parce que Paul Biya et lui sont ceux-là qui dirigent certaines parties de l'Afrique centrale. Ce sont des vieux présidents. Ce sont des vieilles dictatures. Parce que la Guinée a un mandat, un contrat de sécurité avec le Cameroun. Parce que si on veut attaquer la Guinée aujourd'hui, si on veut attaquer la Guinée aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de passer par le Cameroun. Et tous ceux qui sont contre les rebelles de la Guinée savent exactement que ce n'est que pas le Cameroun qui pourraient donc passer pour attaquer la Guinée. Donc le président guinéen est donc obligé de tout le temps donner de l'argent à des personnes. Celui qui est aujourd'hui responsable, ça fait peut-être 7 ou 8 jours que le président guinéen a encore donné l'argent au délégué à la Sûreté nationale du Cameroun. Je parle de Mba Ganguile, qui est aujourd'hui l'un des gros problèmes du Cameroun. Depuis des moments, nous voyons Ngongo, Atangandi, mais Mba Ganguile est l'une des personnes les plus nuisibles pour le Cameroun en ce moment. J'espère que vous me comprenez. Mba Ganguile est aujourd'hui en charge de la sécurité du Cameroun, comme celui du Minat, comme Atangandi. Et c'est lui qui a repoussé, ça fait quelques temps, les assaillants qui voulaient attaquer la Guinée passant par le Cameroun. La Guinée se trouve dans des problèmes aujourd'hui sérieux. J'ai même eu un entretien, une interview avec une ressortissante guinéenne qui est ici en Allemagne, qui a demandé l'exil et qui a pris le temps de nous expliquer clairement quels étaient les rapports entre leur gouvernement et le gouvernement à ce qu'un autre gouvernement camerounais, et particulièrement avec la délégation à la société nationale, dont Mba Ganguile est à la charge. Vous comprenez donc que voilà les rapports qu'il fallait. Il fallait donc, il faut toujours que le président qui est au Cameroun sache les accords de partenariat qu'il y a, les accords de sécurité qu'il y a entre le Cameroun et la Guinée. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle Franck Bia était obligé de partir de rencontrer le président de la Guinée pour qu'ils en parlent et qu'on lui explique clairement quelles étaient les clauses de certains dossiers cachés. Il est revenu au Cameroun. Il avait donc exactement une mission. Il avait des éléments à remplir. On appelle ça une checklist. Il avait une checklist qu'il devait remplir et remettre dans un délai déterminé. Il n'a pas réussi parce que son équipe autour n'était pas prête. Son équipe est en fait basée autour, bonsoir à toi Blondine, son équipe est axée autour des anciens membres de Paul Bia. Or, les personnes qui étaient mieux placées pour aider Franck Bia sont en prison. Je parle des personnes comme Amidou Aya, Marafa Amidou Aya. Je parle des personnes comme l'ancien premier dont vous avez parlé, les frères Ménémy. Voilà ceux-là qui pouvaient donc aider Franck Bia à accéder aux fonctions présidentielles parce que ces personnes sont les plus vieilles, les plus anciennes dans les rudiments des chancelleries entre l'Occident et l'Afrique. Je vous avais parlé de l'histoire du cahier rouge. J'espère qu'un grand frère comme Giffon Rémingon aura le temps de vous en parler un jour. Le cahier rouge, c'est un cahier que détenait Omar Bongo et qui faisait tellement de pression, avec lequel il faisait de la pression sur les dirigeants français de l'époque. Et une fois que vous avez les informations, que le cahier rouge détenait, vous avez suffisamment d'informations pour mettre n'importe quel président, n'importe quel chancelier lié aux affaires de la Chambre africaine de l'Elysée en péril, en doute. Donc voilà ce qui se passe. Franck Biaudon n'étant plus présidentiable, ils sont obligés de trouver quelqu'un d'autre. Ils sont obligés de trouver quelqu'un d'autre. Sauf que la France commence à poser de gros doutes par rapport au professeur Maurice Camteau. Parce que le professeur Maurice Camteau apparaît donc comme étant celui-là qui peut clairement apporter le changement au Cameroun. Et les gens sont obligés de dire que le professeur Camteau n'est pas la bonne personne. Vous avez des gens comme Mathias et le Conan Guigny qui font des documents, ils produisent des documents de près de 40 pages. Juste, si le volume est bas, augmentez le volume sur votre téléphone, je n'en peux rien. Donc, le professeur Maurice Camteau apparaît comme étant la source et le changement, l'alternative crédible aux yeux de l'opinion internationale. Les gens comme Mathias et le Conan Guigny vont créer des réunions avec le gouvernement pour mettre sur pied des documents de près de 25 pages pour discréditer, salir l'image du professeur Maurice Camteau. Et pour ce faire, ils vont le faire avec l'accord de quelques présidents de firmes de multinationales au Cameroun, notamment Orange, qui va donc avec l'accord de Bolloré, qui est Vincent Bolloré, qui déteste Maurice Camteau, le professeur Maurice Camteau, comme étant celui-là qui a apporté le désordre au Cameroun. C'est comme ça qu'il dit. Il dit que Maurice Camteau est celui qui a apporté le désordre au Cameroun. Donc, il est donc avec Mathias et le Conan Guigny et quelques plantes du gouvernement pour donc produire un document qui va discréditer le professeur Maurice Camteau. C'est où vous commencez à comprendre que les affaires du professeur Maurice Camteau auraient pris 14 milliards, le professeur Maurice Camteau aurait violé un jeune homme. Vous connaissez que la thèse a été soutenue longtemps par le RDPC, jusqu'à ce qu'on leur demande les preuves sur un plateau qu'ils n'ont pas pu produire. Donc, voilà en fait comment ça se fait pour discréditer le professeur Maurice Camteau. Et du côté du Cameroun, le gouvernement comprend donc que le sérieux problème c'est le professeur Camteau. Mais la France donc tient ce goût. Voici ce que la France dit. Si vous avez un problème de volume, mes frères, il faut revenir demain. Revenez demain. Revenez demain si vous avez un problème de volume. Je ne peux pas faire autrement. Je vous ai dit. La France donc va produire cette pensée-ci. Et là, ici, ce n'est pas Macron. Là, c'est le Premier ministre qui est en réalité celui qui aujourd'hui remplace Poka en Afrique. Donc, c'est lui qui détermine la politique africaine de l'Elysée. Il va donc décider qu'on fasse tout pour maintenir des personnes comme Mamadou Mouta en prison. Parce que pour eux, Mamadou Mouta est un vrai enjeu politique. Ils font tout pour libérer les gens. Mais ils ne veulent pas libérer Mamadou Mouta parce que pour eux, Mamadou Mouta est le vrai problème. Ils disent que le professeur Maurice Camteau est un stratège. C'est un monsieur qui n'est pas capable. Bon, quand il dit qu'il n'est pas capable, ce n'est pas normatif. Ce n'est pas normatif. C'est... C'est... C'est comment ? Quand il dit que ce n'est pas normatif, comment je vais expliquer ça plus simplement ? Ça veut dire que je ne le juge pas quand je dis qu'il n'est pas capable. Non. Le professeur Camteau est un homme qui utilise les arcanes du droit. Le professeur Camteau utilise les arcanes du droit. Il passe dans les règles que la juridiction lui donne, mette à sa disposition. Donc, il ne peut donc pas utiliser l'usage de la force. Il ne peut pas faire l'usage de la force très rédondance. Par contre, l'autre vice-président qui est Mamadou Mouta est celui-là qui est détruit dans son plan, dans sa région juste parce que on sait que s'il se réveille, il représente à la fois les jeunes, il représente une partie du Nord qui a été toujours maturisée, qui a été marginalisée. Et je vous rappelle encore que le président de l'Assemblée nationale, Kavaïe Guedibri, est ressortissant de la même contrée que Mamadou Mouta. Le ministre actuel de la Santé est en quelque sorte le voisin de Mamadou Mouta. Donc, vous comprenez par temps de là que ce sont des ministres qu'on a placés, des personnes qu'on a placées, ils ont pour mission aujourd'hui de tout faire pour que Mamadou Mouta ne soit pas crédible aux yeux de Cameroun. et Mamadou Mouta dans le sortant de la prison serait capable d'amasser les populations qui viennent du Nord. Il y a un mouvement qui est né au Nord qui s'appelle, peut-être que je ne suis pas bon en Aoussa, d'après mes sources, le mouvement s'appelle Ndipa. Ndipa. J'espère que sur le plan acoustique, vous allez comprendre, mais de façon traduite, ça veut dire qu'ils doivent descendre. Et descendre en langage local là-bas veut dire que tous ceux qui sont issus du RDPC, qui ont des fonctions au niveau du Nord, doivent descendre de leur siège. Donc, en quelque sorte, c'est une base qui commence à naître du côté du Nord, je parle de Marois et des villes environnantes. Donc, voilà des mouvements qui sont totalement pro-Mamadou Mouta. et tous ces gars ont obligatoirement le devoir de mettre tout ce qu'ils peuvent sur pied, de financer s'ils veulent, mais pour que Marois Mouta ne soit pas de prison. Il y a donc des infiltrés qui envoient dans les rues du Cameroun qui vont faire des lives, qui vont faire des lives chaque jour sur Facebook pour montrer à la diaspora camerounaise qu'elle est crédible et qu'elle est fondament et qu'elle peut implémenter au niveau du Cameroun une révolution locale. Et ces personnalités sont des pions du gouvernement qui n'ont pour but que de vous faire confiance pour que quand on les arrête, ils partent en prison et qu'ils recoltent un maximum d'informations de la prison et plus tard quand ils ressortent, ils vont livrer ces informations aux forces de sécurité du Cameroun. Faites attention à ces individus qui font des lives à longueur de journée et qui vous disent qu'ils sont contre le gouvernement sur place du Cameroun. Donc, je vais vous expliquer comment ils font pour recevoir des informations par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, le troisième élément, je vais vous expliquer donc pourquoi est-ce que Chantal Bia est en danger de vie, est en danger de mort au Cameroun. Chantal Bia est en danger de mort parce qu'elle est aujourd'hui la courraie de transmission entre les deux clans dont je vous ai parlé. Et vous savez que le Cameroun est un régime un peu patriarcal, un peu trop patriarcal. Ça veut dire que c'est un régime dans lequel les hommes, on peut dire en français, en français élevé, en français soutenant, on dirait c'est un système phallocrate. C'est un système où les hommes ont plus de pouvoir. Donc, pour qu'une femme devienne présidente au Cameroun, il va falloir un peu de temps. Il va falloir travailler beaucoup. Il va falloir travailler énormément pour qu'une femme devienne présidente au Cameroun. Donc, vous comprenez que Chantal Bia qui est en réalité la courroie de transmission entre les deux clans et qui avait donc pour gage de vie d'avoir des personnes autour d'elle comme Ngongor était aujourd'hui en danger. Pourquoi? Parce que Ngongor a compris que lui-même il est en danger. Ngongor est en danger lui-même. Pourquoi? parce qu'il y a au sein de ce clan-là des personnes qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir. Ils sont en train de vouloir prendre le pouvoir et ce, même en assassinant Ngongor. Donc, le meilleur moyen pour Ngongor maintenant, c'est de s'isoler en écartant autour de lui des personnes qui sont au courant des manigances qu'il a mis sur pied avec sa concubine Chantal Bia. Je vous donne une information qui apparaît donc clairement d'après tout ce que je viens de dire. Si Chantal Bia couche avec Ngongor et qu'elle est malade de coronavirus, vous pouvez donc en déduire que ce n'est qu'une question de temps pour qu' Ngongor lui-même soit bientôt indisponible. Je reprends. Si Chantal Bia couche avec Ngongor et qu'elle est malade de coronavirus, c'est très possible que ce dernier lui-même soit exposé à ce virus. donc au sein de la présidence, il y a le coronavirus mais d'autre part et ça c'est la dernière information que je vais vous donner. Ça c'est la dernière information que je vais vous donner. Il y en a ces gens qui sont les écoutés et que je vais les remettre. Je vais les enlever et je vais les remettre. Il faut laisser... Le son est meilleur maintenant. Dites-moi si le son est meilleur. est-ce que le son est devenu meilleur? Bienvenue à toi Chakou Olivier. Donc, il faut laisser... il faut laisser les gens qui sont là pour voir mes cheveux. C'est important pour eux. C'est important pour eux de voir la qualité de mes cheveux. Donc, je disais ceci. Je disais ceci. Chantal Bia, si elle couche avec N'Gongo, Ferdinand, et qu'elle souffre de coronavirus, vous pouvez en déduire ce que vous en déduirez. C'est le temps qui reste notre témoin aujourd'hui. Deuxième élément sur lequel je veux que nous parlions, c'est que les informations que nous avons... les informations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, nous donnent clairement après recoupage des sources comme informations que tous ceux qui sont proches de N'Gongo, de Mebengo, de qui encore, qui travaillent dans le gouvernement, sont en train de disparaître. Regardez encore bien ce qui se passe. Tous ceux qui sont autour de la présidence et qui sont au courant de ce que Paul Bia est mort disparaissent. Quand quelqu'un disparaît, son chauffeur disparaît, ses secrétaires disparaissent. Et c'est ce qui se passe à la présence du Cameroun depuis un bon moment. Donc, il y a au Cameroun un processus de dératisation. Ils sont en train d'effacer toutes les personnes et les docteurs qui connaissent le dossier Paul Bia et ceux qui avaient consulté Paul Bia, tous ceux qui étaient au courant du fait que Paul Bia était malade, tous ceux qui étaient au courant du fait qu'ils aient mis au Cameroun un processus pour créer un sosie de Chantal Bia. Oui, Chantal Bia a un sosie. La Chantal, on reviendra, je ferai une autre édition pour ça. Ça va faire trop d'informations à la fois. Chantal Bia a un sosie et tous ceux qui sont au courant du fait que Chantal Bia a un sosie sont en train de disparaître. Tous ceux qui sont au courant de la salle où ils ont gardé les appareils qui permettent de modifier la voie de Bia avec les sosies sont en train de disparaître. Regardez la structure du gouvernement au Cameroun. Les cuisiniers disparaissent. Les cuisiniers sont assassinés. Les chauffeurs sont tous morts. On les enterre tous la nuit. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'ils sont morts de coronavirus. Si vous voyez leur corps, vous verrez des balles. Ces hommes sont tués. Ces hommes sont tués. Le gouvernement des Toudis est en train de comprendre qu'ils ont perdu la guerre. Ils savent qu'actuellement Transparency International, les organisations internationales sont en train de collecter des informations pour les accabler plus tard. Et voilà pourquoi ils sont en train de faire disparaître le maximum de preuves qui va les condamner plus tard parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Et nous sommes arrivés dans un moment où ils sont capables de tuer même Chantal Bia et de forcer Franck Bia à l'exil parce que Franck Bia sans Gongo, sans Chantal Bia ne peut pas rester au Cameroun. Donc ils vont être capables un clan comme l'autre de vaincer ce qui représente la tête de l'État aujourd'hui pour s'imposer au Cameroun. ils ont été entrentés à la vie du procès Maurice Camteau. Ils vont réessayer. Ils vont réessayer. Ils sont prêts. Ils sont dans la politique du pourrissement. Ils sont engagés dans la politique du pourrissement. Je suis désolé de vous dire ce que je vais vous dire. Je suis obligé de vous dire ce que je vais vous dire. de tous les journalistes qu'il y a dans la diaspora. Je dis bien de tous issus du Cameroun. Il n'y a pas 5% en qui vous pouvez faire confiance. Revoyez encore les communications de mes confrères. Revoyez mes communications. Commencez à observer les journalistes du Cameroun. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire mais je ne peux que vous mettre sur la voie. Je ne peux que vous mettre sur la voie parce que moi aussi j'ai une famille que je dois protéger. Moi aussi j'ai une vie que je dois protéger. Mais je ne peux que vous mettre sur la voie. Mais je peux vous dire que de tous les journalistes que vous voyez en diaspora il n'y a pas 5% qui est digne de foi. Ils ont reçu de l'argent. Beaucoup d'entre eux. Beaucoup de mes confrères. Et je dis honte à vous. Honte à vous. Vous savez que je sais. Honte à vous. Honte à vous de faire ce travail. De venir tout le temps raconter aux Camerounais ce qui se passe au Pakistan quand on est en train de faire le combat en Russie. De venir raconter aux Camerounais que c'est par là-bas qu'il y a le soleil et pourtant le soleil chauffe dans nos dos. C'est être cruel ça. Juste parce que vous voulez payer vos loyers. Juste parce que vous voulez on dit comment en France encore c'est quoi l'expression mettre le beurre dans le fromage c'est ça ? Juste parce que vous voulez arrondir vos fins de mois. Il y a un auteur Camerounais que j'aime. J'oublie son nom son nom va me revenir forcément. Je crois que c'était Guillaume je ne sais pas c'est pas lui son nom me reviendra. Mais il avait dit quelque chose il avait écrit un ouvrage dans lequel il y avait c'était un recueil d'un essai un essaiiste il avait écrit quelque chose qui disait que le savon ne fait pas mal. N'ayez pas honte de vous salir. N'ayez pas honte de vous salir. Si vous partez même laver les assiettes si vous partez même faire la plonge partez même faire la plonge vous aurez votre argent vous ne serez pas obligé vous ne serez pas obligé de partir vous agenouer devant les Camerounais qui tuent les Camerounais chaque jour pour avoir de l'argent. j'ai mal quand j'entends ça j'ai mal quand j'entends ça j'aurais pu aujourd'hui dire que je me lance dans une carrière pour avoir 6 doctorats 8 doctorats regardez mon âge je suis encore jeune je peux faire ça je peux continuer mais le journalisme c'est un métier que j'adore c'est un métier que j'adore pourquoi vous salissez ce métier ? pourquoi vous clochatisez le journalisme ? pourquoi vous le faites ? pourquoi vous rendez ? j'ai mal quand je vois ça j'ai mal quand je vois ça et ça me fait encore plus mal quand je me rends compte que le peuple Camerounais n'arrive pas à lire entre les lignes posez-vous toujours la question quand vous voyez une information quel est mon intérêt dans ça ? en quoi me profite cette information ? ça me fait mal ça me fait mal parce que demain ces mêmes personnes vont encore avoir des fonctions de responsabilité au Cameroun et vous allez voir que ça va encore refaire que le journalisme camerounais va encore retomber c'est pour ça qu'au Cameroun en Afrique en général vous n'avez pas d'agence de presse quelle est l'agence de presse camerounaise ? quelle est l'agence de presse camerounaise ? l'agence de presse c'est une structure qui a pour but de recouper l'information dans le monde et de redistribuer dans son pays mais tous dépendent de l'agence France presse tous dépendent de la DPA tous dépendent de Reuters tous dépendent de Chine Nouvelle les Facebook il y a des journalistes camerounais qui sont capables de mettre des applications comme Facebook sur pied pour que vous puissiez communiquer les sites internet les sites de communication il y a des journalistes camerounais qui sont formés dans le web journalisme qui sont capables de le faire peu peu camerounais on est en train de tomber parce que les gens qui sont censés nous ouvrir les yeux mais ça presse n'est pas une agence de presse mais ça presse n'est pas une agence de presse il n'envoie pas de courrier je n'ai jamais reçu un courrier d'information de Messa presse c'est une agence de redistribution j'ai mal quand je vois ça moi je suis entré dans ce métier parce que je vous voyais comme des repères je vous voyais comme des exemples à suivre mais progressivement je m'intègre dans le milieu je me rends compte que vous êtes tous à la solde de certains ministres au Cameroun qui vous donnent de l'argent je me rends compte que vous êtes à la solde des cabinets d'avocats qui sont aux Etats-Unis qui vous donnent de l'argent par mois mais c'est une honte mes frères j'ai suivi mon frère Jumanto Pallier en réalité dans ce qu'il a dit il n'y avait rien que je n'avais pas encore dit si on est sérieux de vous à moi il n'y a rien que Jumanto a dit qu'on ne l'aurait pas dit on a décrit cet argent et les mêmes arguments qu'il a que lui-même a contredit hier quand on disait il est venu confirmer ça hier mais ce n'est pas là le problème est-ce que vous trouvez normal qu'au Cameroun aujourd'hui il y ait un réseau de journalistes qui travaillent nuit et jour pour trouver des éléments pour incriminer le professeur Maurice Camto je ne vous dis pas quelque chose qui s'est passé hier ça existe à l'heure ça existe à l'heure où je vous parle est-ce que vous trouvez normal je vous avais dit qu'il y a des gens dans cette évolution qui entrent dans les groupes prennent nos numéros pour envoyer au Cameroun c'est ce que Jumanto vous a dit hier où est la différence dans ça donc chers amis je ne vais pas il va y arrêter j'ai dit que je ne tire plus les gens j'ai dit que je ne parle plus des gens je ne parle plus des gens mais je veux seulement que vous gardiez dans votre tête que nous sommes au courant de ce que vous faites nous sommes au courant de ce que vous faites c'est parce que actuellement nous sommes dans un dans un pan très important de cette révolution et vous savez que je ne me tais pas face à ce genre d'injustice donc je vous dis aujourd'hui si je me tais pour le moment je ne dis pas les noms je ne dis pas les méthodes c'est parce que ça ralentirait ce que nous avons mis sur pied je dis encore pour le professeur de rester fort je me suis exposé en démontrant aux yeux du monde qu'il y avait une supercherie qui se passait du côté du Cameroun et que Charles Ndongo était venu à la présidence parce qu'il avait des compétences en montage vidéo et qu'il pouvait travailler avec certains régisseurs de cinéma camerounais je dis encore certains réalisateurs de cinéma camerounais qui aident Charles Ndongo à mettre sur pied les fausses vidéos nous avons déjà vos noms allez faire vos films allez faire vos séries gagnez de l'argent comme vous gagnez mais ne venez pas donner vos connaissances de réalisateurs à Charles Ndongo pour qu'il dupe le peuple camerounais c'est tout un dossier que nous préparons c'est tout un dossier c'est tout un dossier donc mes frères le procès Maurice Campto aujourd'hui est acculé de toutes parts même du côté du MRC même du côté du MRC il y a des personnes qui veulent absolument détruire le MRC de l'intérieur que le procès Maurice Campto sache que il y a des gens dehors qui prennent le temps de faire un travail de fourmi et de voir comment ces gens travaillent au moment venu nous saurons comment sortir je ne suis pas en train de faire mes adieux mais avec les menaces que je reçois je sais que tout peut arriver je sais que tout peut arriver je ne suis pas je ne déprimerai jamais vous n'allez jamais voir Stevie venir déprimer jamais de la vie vous ne méritez pas ça vous ne méritez pas ça je me bats pour un combat noble je me bats pour un combat de conviction je suis un homme fort dans l'esprit dans l'âme j'ai appris à renforcer mon corps et mon esprit donc je ne flancherai jamais les menaces que vous faites je vous ai dit comme j'ai dit au général qui m'appelait dernièrement pour me dire où j'étais qui m'avait localisé qui pouvait me faire quelque chose oui je lui ai dit j'enregistre vos numéros j'enregistre vos appels si vous masquez les numéros vous ne masquez pas vos communications donc j'enregistre vos appels donc je n'ai pas peur si vous attaquez Stevie Sam aujourd'hui vous démontrez au reste des personnes à qui il parlait qu'il avait raison et qu'il était sur la bonne piste ils vont continuer si vous attaquez Kamala Panthère vous démontrez à ceux avec qui il travaille qu'il était sur la bonne piste et ils vont continuer de travailler parce qu'un journaliste qui dort dans le confort n'est pas un journaliste sérieux écoutez-moi bien un journaliste qui dort dans le confort n'est pas un journaliste qui est dans le sérieux ce un journaliste qui veut dormir dans le confort est un journaliste qui part dans le domaine de la culture c'est un journaliste qui part dans le domaine de la littérature parce que là-bas les seuls problèmes qu'il peut avoir c'est la pensée c'est la contradiction des idées mais un journaliste qui dit qu'il devient un journaliste qui s'engage pour une cause noble la libération d'un état ne peut pas dormir sur ses deux oreilles moi c'est parfois quand 5 heures sonnent que je me couche et je dors c'est quand 5 heures sonnent quand la nuit est passée que les gens se lèvent que moi je me couche pour dormir parce que c'est à ce moment que je peux dormir vraiment c'est à ça que nous sommes condamnés aujourd'hui parce qu'on se bat pour les Camerounais mais à ce moment parallèlement sur d'autres cieux il y a des Camerounais qui mettent sur pied des stratagèmes pour escroquer les Camerounais pour voler l'argent des Camerounais donc chers frères chers soeurs chers Camerounais nous sommes en phase finale de notre révolution et je suis très content de venir devant vous aujourd'hui parce que depuis des moments nous travaillons dessus et il n'y a qu'à voir que la révolution est un la révolution n'est pas un fleuve tranquille regardez bien l'évolution de la révolution regardez ma main au début de cette révolution il y a des gens qui sont partis comme ça vous voyez qui sont partis comme ça c'est à dire de zéro ils sont partis de zéro en évoluant en évoluant en évoluant jusqu'à aujourd'hui ils ont plus de considérations au sein de la communauté camerounaise par contre vous avez des Camerounais qui au début de la révolution étaient ici à 1000% et qui lentement ne font que dégringoler 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 je vous dis pour moi je peux me tromper pour moi c'est l'un des plus grands combattants qui passe son temps à se battre pour le Cameroun mais nous ne voyons pas son travail il y a je vais vous dire je vais mettre l'image de quelqu'un à côté pour que vous compreniez un peu il y a un gars qui a dit Paul Biadoua Parti il a chanté à l'époque électorale Paul Biadoua Parti Paul Biadoua Parti dès qu'il a réussi à supplier les gens du RDP du MSC il s'est mis à genoux pour qu'on l'aide à faire ses papiers il a supplié les gens il est arrivé en Europe aujourd'hui c'est lui qui fait des lives pour dire merci Paul Biadoua est sorti parler au Camerounais vous comprenez ce que je vous dis ce sont des opportunistes ce sont des opportunistes je dis le gars a chanté il a chanté il a dit Paul Biadoua Parti c'était le titre de sa chanson je ne cite pas le nom des personnes qui ne valent même pas la peine aujourd'hui on traite des dossiers plus gros que ça c'est eux qui font les lives aujourd'hui pour dire que Paul Biadoua était un président Paul Biadoua c'est un koukouma Paul Biadoua c'est un koukouma et encore l'an encore l'an c'est un koukouma donc Paul Biadoua Parti aujourd'hui c'est lui qui fait les louanges à Paul Biadoua c'est lui qui nous attaque il y a par ailleurs quelqu'un au Cameroun qui est un artiste et qui pour moi est un symbole fort parce que s'il faille aujourd'hui qu'on soutienne les Camerounais c'est ceux-là qui se battent vraiment pour le Cameroun je vais dire aujourd'hui ma grande considération pour celui qu'on appelle Piment Noir Piment Noir tu as tout mon respect Piment Noir tu as l'estime même de ma plus haute considération quand Piment Noir veut vous demander l'argent il vous appelle il dit que mon frère où tu vois là c'est chaud sur moi si vous avez l'argent pour vous donner à Piment Noir il va prendre si vous n'avez pas vous donner puis il va dire ah grand frère c'est chaud sur vous là-bas il va comprendre Piment Noir aujourd'hui est l'un des artistes les plus constants dans sa position et vous avez vu que pour les positions que Piment Noir prend il est au fin fond de son mapan il est au fin fond de son mapan c'est sa plateforme là-bas mais le message qu'il porte au Cameroun du fin fond de son mapan arrive jusqu'ici en Bavier là où je me trouve en Allemagne merci à toi Piment Noir pour le travail que tu fais merci à toi ne crois pas que du fond de ton mapan on ne t'entend pas nous on t'entend nous on t'entend et ton message porte ton message nous rassure beaucoup de personnes ne savent pas que nous parce qu'on fait des lives avec les 2000 les 3000 personnes on est des portes étendantes non nous ne sommes que des figures visibles mais nous aussi on a besoin de motivation il y a des moments où on se lève le matin on ne sait même pas comment est-ce qu'on va gérer notre vie notre journée parce qu'on a des pressions de partout même pour aller acheter le simple jus même pour acheter le simple même acheter le simple faire les simples achats là vous avez peur parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber dehors on vous fait des menaces on vous met la pression le matin midi soir c'est quand vous mettez votre vous allumez votre ordinateur ou votre téléphone vous voyez quelqu'un du fin fond du Cameroun qui est en train de galvaniser les Camerounais qui est en train de parler vous savez ce que ça signifie de dire Paul Pia au Cameroun vous savez ce que ça veut dire mais je dis il faut savoir donner à César ce qui est à César donner à Piment Noir ce qui est à Piment Noir Piment Noir voilà il fallait que je te le dise tu es un combattant tu es un vrai combattant sois fort mon frère sois fort il y a des services que je vends aux gens en diaspora le jour que tu as besoin de mes services contacte-moi je t'aiderai gratuitement pas gratuitement parce que tu n'as pas d'argent non gratuitement parce que tu as payé déjà tu as payé avec le service que tu rends au Camerounais tu as payé avec le service que tu rends au Camerounais je suis content et que Dieu en soit témoin le gars qu'on appelle Steve Fa est venu en Belgique on a un ami on a une connaissance commune lui et moi on était censé se rencontrer je ne suis pas parti parce que la vermine sent à distance vous comprenez non la vermine sent de loin Dieu merci je n'ai pas rencontré ce gars Dieu merci on n'a pas partagé la même atmosphère voilà comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour changer la vie des gens donc Piment Noir tu as mon tchaka comme on dit parfois je vais dire mes salutations aussi à quelqu'un d'important pour cette révolution je vais dire merci au procès francain Niamsi lui et moi il y a beaucoup de points sur lesquels on ne s'accorde pas je crois que forcément on peut comprendre parce que je ne suis pas panafricaniste mais je défends l'idée souveraine de l'Afrique c'est quelque chose qu'il faut distancier le panafricaniste défend la souveraineté de l'Afrique moi je ne passe pas le même module moi je suis pour la liberté déjà en ce qui concerne la gestion de l'écosystème politique en ce qui concerne la libéralisation de la pensée africaine on doit décoloniser les mentalités noires on doit imposer aux occidentaux le respect de la population noire la différence est basée dans le mot imposer c'est ça la distance la différence la distanciation que les deux le procès Niamsi a mis sur pied quelque chose de fondamental la pétition on n'en reparlera jamais assez et cette pétition démontre encore à suffisance que le procès francain Niamsi a mis de côté ses intérêts a mis de côté sa personne sa personne parce que en tant que travailleur fonctionnaire il s'expose à des choses graves moi je suis journaliste aujourd'hui si on me retire d'une boîte je m'en vais je m'inscris en tant que freelancer je travaille en tant que journaliste freelance j'aurai mon salaire je peux travailler en tant que journaliste privé mais pour devenir professeur privé c'est très difficile c'est très difficile donc pour l'action que le procès francain Niamsi fait pour la hauteur qu'il prend vis-à-vis de certains reptiliens de certains camerounais grimpeurs rampeurs phagocytés par ce système reptilien phallocrate budgetivore je dis chapeau il a démontré encore la hauteur non seulement de sa maturité politique mais aussi de sa maturité tout court le procès francain Niamsi s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique claire c'est celle de voir émancipé un peuple qui depuis le soir de l'époque coloniale est tombé dans la répétition d'une constante qui la tue elle-même le Cameroun se mourait depuis le procès francain Niamsi a compris qu'il fallait mettre un stop à ce qu'il y avait à côté de lui pour se concentrer dans ce Cameroun et d'apporter sa contribution pour éveiller les consciences camerounaises le procès francain Niamsi aurait pu se concentrer sur Facebook à parler par exemple des théorèmes philosophiques d'ailleurs il y a beaucoup de philosophes qui parlent de la politique bien que tous les philosophes déjà avaient une responsabilité politique il aurait pu parler de Descartes de Rousseau de Merleau-Ponty de Machiavel de Rostand de Poincaré ça aurait suffit largement à embellir sa connaissance en tant qu'intellectuel camerounais mais au-delà de ce que je viens d'évoquer il est parti chercher encore des éléments politiques ou bien politico-philosophiques excusez-moi le syllogisme pour apporter implémenter au Cameroun un objet de changement profond et direct donc merci pour ce qu'il a fait je dis merci au procès francain Niamsi pourquoi ? parce que je connais d'autres professeurs comme lui qui sont assis dans leur chantier au Cameroun construisent la maison boivent et mangent du caviar mangent dans les hôtels 4 ou 5 étoiles vivent dans des carrosses roulent carrosses voyagent en première classe et ne disent pas mot par rapport à la mort que subit le Cameroun c'est pour ça que je dis merci au procès francain Niamsi je sais que beaucoup d'entre vous êtes contre le professeur Patrice Ganant et moi-même je suis contre lui sur ce point parce qu'il insulte le professeur Maurice Camteau je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord je n'étais pas d'accord hier je ne suis pas d'accord aujourd'hui je ne serai pas d'accord demain qu'il insulte le professeur Maurice Camteau mais il a fait quelque chose de bien c'est qu'il a éveillé la conscience culturelle au Cameroun parce que la polémique qu'il a fait s'inscrit dans un contexte que l'on appelle ça le pourrissement il vous oblige désolé il vous oblige à prendre il vous oblige à prendre votre vie comme des acteurs pas comme des passifs pas comme des adjuvants il vous oblige à devenir maître de votre vie et c'est en ça qu'on a vu le regain de conscience des Camerounais en ce qui concerne leur ethnicité les Camerounais qui sont originaires de l'Ouest aujourd'hui peuvent taper la poignée et dire je m'assume comme Bameleke comme ressortissant de l'Ouest juste parce que le professeur Patrice Ngana a fait ce qu'on appelle en politique ou en littérature la verbalisation il a verbalisé le mot la notion d'ethnicité au Cameroun je dis merci au Boussangana pour ça je dis merci au Boussangana pour ça je ne vais pas citer tous les noms même à Rémi Ngana je dis merci je dis merci pourquoi parce que il a démontré que les journalistes ont échoué pourquoi parce que de voir autant de Camerounais se mettre sur les réseaux sociaux pour suivre quelqu'un démontre que les Camerounais du domaine de l'information et de la communication ont tous échoué parce que si Charles Ngo faisait le travail qu'on attend d'un journaliste vous ne seriez pas ici à me suivre vous ne seriez pas chez Rémi Ngana en train de le suivre vous ne seriez pas chez Camerouna c'est juste parce que vous savez que là-bas des journalistes Camerounais au pays il n'y a plus grand chose à attendre c'est pour ça que vous venez vers nous sur les réseaux sociaux donc je dis merci à toutes ces organisations là qui se sont battues mais je maudis je dis bien je maudis tous ceux qui en eux savent que je sais qu'ils sont des voleurs qu'ils soient professeurs qu'ils soient journalistes qu'ils soient activistes je dis je maudis le jour que j'ai connu ces gens parce que la fin est proche la fin de ce régime est tellement proche que vous allez entendre beaucoup de politiciens au Cameroun changer leur veste commencer à dire je suis avec le professeur Kanto je suis avec le professeur Kanto c'est pour ça que je commence à vous dire que nous savons qui de vous a pris l'argent je dis même ceux de Paris et je parle même particulièrement ceux des Etats-Unis on sait ceux de Paris on sait donc on est en train de faire un dossier parce que les gens les politiciens avec qui vous travaillez travaillent aussi avec d'autres personnes et il y a des personnes dans vos groupes qui désertent et ces désertés nous donnent l'information donc on va mettre on va vous exposer vous n'aurez aucun poste de responsabilité au Cameroun rien vous allez vous retrouver à la fin de cette révolution exactement comme vous étiez avant que cette révolution ne commence vous allez chercher le travail donc chers amis la sortie que j'ai fait aujourd'hui était basée sur trois points le premier point était celui-là de rappeler les éléments fondamentaux qu'il y avait dans la sortie sur la sortie de Cameroun qu'il a fait hier soir le deuxième point était axé sur l'état de notre révolution actuelle qui lui-même passait par quelques sous-points en parlant des infiltrés en parlant de la situation actuelle des combattants en ce qui concerne les menaces que nous subissons et le troisième point était donc celui-là qui consistait à dire vraiment mes salutations à ceux-là qui se démarquent clairement donc merci encore de m'avoir suivi et pour ceux qui demandent mon point de vue par rapport à Michel Ndoki j'ai fait un live pour parler de Michel Ndoki pour moi Michel Ndoki c'est un non-lieu Michel Ndoki est un non-lieu c'est un non-événement c'est un non-événement Michel Ndoki est une avocate qui s'est engagée en politique si on est compromis en politique on n'est pas forcément compromis dans le domaine du barreau donc elle a une caractère à jouer mais pour ça ça ne m'intéresse pas moi personnellement parce que moi ce qui m'intéresse c'est le Cameroun ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour remettre la terre aux pygmées baka qu'on leur a pris comment est-ce qu'on va faire pour dédommager la mémoire culturelle des pygmées baka qu'on prend chaque jour comment est-ce qu'on va faire pour dédommager les populations des écarts comment est-ce qu'on va faire pour dédommager les populations de 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 ça peut-être un peu à côté de la Senaga là c'est j'ai oublié le nom ça c'est pas de la Senaga Ebebda voilà d'Ebebda comment est-ce qu'on fera pour les dédommager comment on fera pour dédommager les Camerounais qui ont perdu leur vie dans cette révolution comment on fera pour soutenir les Camerounais qui ont perdu leur travail dans cette révolution parce qu'ils s'engageaient comment est-ce qu'on fera pour châtier les Camerounais qui ont engagé des démarches d'escrocs de voleurs c'est Zulu Bellu c'est 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 pas comment dire c'est c'est un péverentiel coclus de cette révolution ces reptiliens asservis du Cameroun qui sont ici en diaspora parce que N'Gongo Mbengoke ils avaient fait fuir du Cameroun et en prison aujourd'hui et que N'Gongo a pris le travail ils sont en train de vouloir nous vendre pour eux retourner au Cameroun et nous faire caler en diaspora ils veulent que la seule classe sociale camerounaise le seul groupe de Camerounais capable de s'opposer au gouvernement dictatorial reste dans la diaspora et que tous les pro-gouvernementaux restent au Cameroun pour assujettir le peuple qui va se taire je dis maudit soif-tu soyez maudit parce que Dieu a dit dans la Bible pour ceux qui lisent la Bible pour ceux qui lisent les surates du Coran c'est la même chose pour quelqu'un qui croit en la divinité quand il dit divinité c'est Dieu ou Allah ou dépendamment de votre région pour celui qui croit spirituellement à l'essence d'un Dieu suprême quand il le fait avec conviction et qu'il pose des actions avec conviction et que vous venez nuire à sa révolution à son combat à ce en ce en quoi il croit vous êtes des criminels et s'ils vous maudissent vous serez maudits en bas comme vous êtes maudits en haut je vous vomis tous je vous vomis tous honte à vous honte à vous ceux qui ont détourné l'agent de cette révolution vous êtes des assassins parce que cet agent aurait pu permettre à ce que les quatre enfants qui sont morts ne soient pas morts cet agent aurait pu permettre que tous ceux qui sont morts après le fonds de soutien Cameroun Suéval soient sauvés si Cameroun Suéval avait cet agent dans ses fonds il aurait été plus proactif et on aurait sauvé des vies ces morts c'est sur votre conscience vous en paierez le prix on dit chez nous que nul n'est réellement corrompu si son âme ne l'est mais en volant l'agent des Camerounais en volant l'agent qui était ouvert qui avait été offert pour aider les populations Camerounaises qui sont assujettis marginalisés vous inscrivez dans la ligne des buveurs du sang vous êtes des reptiliens vous êtes des vous êtes des vermines sociales vous êtes des usurpateurs même d'identité vous ne méritez même pas la citoyenneté Camerounaise parce que vous êtes des ennemis réels de la nation vous marchez chaque jour sur le sang des Camerounais les verres que vous buvez sur le sang des Camerounais qui sont tombés à cause de votre insatiable volonté d'avoir de l'argent maudits soyez-vous soyez maudits vous mes frères merci encore pour l'attention que vous m'accordez merci d'avoir suivi ce direct et j'espère que le Cameroun va continuer comme nous continuons dans l'évêque de la conscience j'espère que le Cameroun va s'engager dans une nouvelle directive pour que les Camerounais qui sont au pays ceux qui sont dans l'étranger puissent comprendre que une diaspora éveillée c'est une représentation camerounaise éveillée soyez les yeux de l'état soyez la bouche de l'état soyez aussi le châtiment de l'état soyez le bâton qui fouette pour défendre la veuve soyez le bâton qui fouette pour défendre l'orphelin c'est comme ça qu'on assume un bon séjour sur terre c'est comme ça qu'on fait sa mission c'est ça le rôle fondamental du journaliste qui va dans les hautes sphères pour prendre les informations données aux bas sphères prendre les informations dans la bas sphère pour donner à la haute sphère en gardant l'équilibre de l'information soyez maudits vous merci encore de m'avoir suivi merci